Musique Bonjour à tous! C'est Sylvain Jouanet de SEJC, électronique à Saint-Sauveur. Une petite urgence ce matin pour une entreprise de Longueuil. C'est une télécamente de lit pour esthéticienne. Elle m'a l'a faite parvenir par courriel. Pas par courriel, par la poste, par courriel. Elle passe un courriel, ça. Excusez. Elle me dit qu'il y a des fonctions qui ne marchent pas dessus. Ça fait que, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller vérifier tous tes contacts à l'intérieur. Ça se peut que j'ai vu que c'était des microswitchs, des micros interrupteurs qui étaient à l'intérieur. Ça fait que je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Puis, s'il fonctionne tout. Si tout fonctionne, on va savoir au moins que ce n'est pas de là. Vous allez voir en même temps comment je m'y prends pour vérifier ça avec les fils. Parce que je vais vérifier les continuités, c'est sûr, c'est certain. Je vais essayer de déterminer quel fil et quel fil. Et voilà. Et voilà, vous voyez que c'est des micros interrupteurs. Au toucher, ils semblent être tous fonctionnels. En tout cas, ce que je vais faire, c'est que... Je vois que les branchements sont en dessous. Il y a des diodes, deux petites résistances, quelques diodes, et ainsi de suite. On va y aller avec. Et gros yeux. On va essayer de déterminer quel fil et quel fil. Il doit y avoir un autre là-dedans, un grand. C'est sûr, c'est certain. J'ai un plus pour un moins ici. On va faire un petit dessin qui représente les branchements. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, on a dit que le positif, c'était... Ça ici. Chaque autre, il en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est les 6 boutons qu'il y a là, autrement dit. Fait que les 6 devraient être soit aux grandes, soit à laisser passer le courant. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier. Le premier, ici en haut, je dois déterminer lequel fil va à quelle place. Si je me fais au circuit ici, ça ne sera pas trop compliqué. 1, 2, 3, 4. C'est le deuxième là. Tout est beau. Maintenant, il reste à vérifier les interrupteurs, pour savoir s'ils fonctionnent tous. Lui, il marche. Le problème ne vient pas de là. Je vais lui poser des questions, parce que là, à ce que je peux voir, il n'y a pas de problème qui vient de là. Il n'y a aucun problème qui vient de là. On va vérifier en passant. J'ai oublié de vérifier tous les diodes, pour être sûr que ce n'est pas ça. C'est vrai. J'ai oublié ça là. Les diodes sont bonnes. Les résistances sont bonnes. Il n'y a rien d'autre. Ouin, 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 ouin. J'en parle à ma cliente, puis je vous reviens. OK, j'ai parlé à ma cliente, puis là, elle m'a expliqué que c'était aléatoire, que des fois, il le faisait, des fois, il le faisait pas. C'est pratiquement sûr et certain que ça vient du fil. Puis, elle m'a dit que c'était les deux derniers du bas. Puis là, si je vérifie le premier ici, j'ai 1,1 ohm. Oh! Je suis monté à 28. Donc, il y a un fil de coupé ici. Puis, ce n'est pas parce qu'il est mal branché, il est bien branché. Comme j'avais pensé, c'est dans le joint ici. Même que là, 3.4, ça ne peut pas changer de même. Et voilà. Vous voyez comment est-ce qu'il a monté à un moment donné? Le fil est coupé ici. Il a choisi sa place. Non, mais j'ai refait tout ça. Bon, mais on revérifie des contacts. 0,7. Il ne bouge plus pas en tout. Je pense que les contacts vont être beaucoup meilleurs, hein? Le moins, mais c'est celui de l'extérieur. Bien beau. Ils sont tous parfaits. Bien... On va pouvoir remonter ça là, renvoyer ça à la cliente. Puis, elle va être bien contente. Je suis sûr et certain. On va remettre ça là. Et voilà. Je retourne ça à ma cliente en express. Allons, Gueye. Ça devrait être bien contente. Ça devrait être numéro un, ça. Merci. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Bye.